Glenn, le Mercato est officiellement terminé. C'est l'occasion maintenant pour nous de faire notre traditionnel bulletin de notes des équipes de Ligue 1 par ordre alphabétique. On commence avec Ajaccio. Et on commence fort parce que l'ACA Ajaccio a un petit 2 sur 10, selon nous. Tout simplement parce qu'Ajaccio, on le sait, est 18e de Ligue 1. On attendait un peu de mouvement pour se renforcer parce que c'est une équipe aussi qui a besoin de renforts pour lutter pour le maintien. Et pour le moment, ce qui s'est passé cet hiver, c'est qu'il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu Moussa Djité, l'ancien de Grenoble, qui est joué en MLS, qui est arrivé. Mais voilà, c'est un peu maigre pour une équipe qui lutte pour le maintien. Autre équipe qui lutte pour son maintien et pour laquelle ça risque d'être très compliqué, c'est Angers. 2 sur 10 également. Pourquoi ? Parce que même s'il y a eu deux arrivées intéressantes, et encore ce sont deux gros paris puisqu'il s'agit de Nyan et de Goulam, de l'autre côté, il y a deux énormes pertes avec le transfert d'Unaï vers l'OM et celui de Bouffal vers le Qatar. Ça risque d'être très compliqué pour se sauver, pour Angers. Des 4 qui partent, ce n'est pas toujours bon. Prochain club, c'est évidemment Auxerre, où un petit 3 sur 10 pour nos amis Auxerrois. Tout simplement parce qu'Auxerre a eu un mercato assez animé au final. Il y a eu pas mal de départs, notamment ceux de Gaétan Charbonnier, Benoît Costil, et beaucoup d'arrivées, 7 arrivées sous forme de prêts notamment. Alors il y a eu notamment, ils ont bien réagi après le départ de Benoît Costil, avec l'arrivée de Radou de l'interminant, ça c'est plutôt pas mal. Mais sinon dans l'ensemble, il y a des jeunes intéressants qui arrivent, comme Matisse Albi ou encore Isaac Touré. Mais voilà, ça manque peut-être un peu d'expérience, surtout pour une équipe qui évidemment lutte pour son maintien. On rappelle qu'Auxerre est 19e pour le moment. On grimpe de 3 rangs, puisque Brest a 6 sur 10. Joli mercato réussi par Brest, parce que malgré les départs de Slimani notamment, il y a l'arrivée d'Albert Ellis qui avait montré très belles choses à Bordeaux, il y a le jeune Félix Le Maréchal qui est très coté à Monaco, et puis il y a deux latéraux qu'on connaît bien en Ligue 1, Bralé Loco, qui avait fait quelques très bons matchs en début de saison avec Reims, et Kenilala qu'on va retrouver à Brest. Prochain club, Clermont. Alors là, c'est particulier. Clermont, on le sait, est 8e, réalise plutôt une saison satisfaisante, encourageante même, j'allais le dire. Et là, en gros, Clermont n'a pas forcément énormément bougé, parce qu'il voulait rester sur le même groupe, ce qui est plutôt logique pour garder cette dynamique. Et ils ont, on le sait maintenant, c'est un peu dans l'une des forces de Clermont, c'est de tenter des paris. Donc ils ont été chercher, par exemple, à Damat, à quitter à Trellissac. C'est un pari, et vu la logique de ce qui se passe à Clermont à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui se respecte, c'est pour ça qu'on en aura mis 5. On passe à Lens, qui est l'un des meilleurs élèves en Ligue 1, qui a aussi été l'un des meilleurs élèves sur ce mercato hivernal. Pourquoi ? Parce que l'enjeu pour Lens, c'était de ne pas perdre d'éléments majeurs, pour ne pas prendre le risque de casser la superbe dynamique. Finalement, Lens a gardé son groupe intact, et s'est même renforcé avec Adrien Thomasson, qui a déjà eu un apport immédiat sur ses premiers matchs avec le Racing. Et puis, il y a cette arrivée très tardive de Fulgini, dont on avait vu les qualités à Angers, notamment, qui était parti à Mayence, mais qui va tenter de se relancer dans le nord de la France. Et à côté de ça, il y a eu des prolongations importantes aussi, Sotoka, notamment, Dever Machado ou encore Facundo Medina. Très, très, très important. C'est un club qui travaille bien, et on le sait maintenant depuis quelques temps. Prochain club, toujours, on reste dans le nord, avec Lille, avec une note un peu moins séduisante, puisqu'on leur a mis 4,5. Tout simplement parce qu'il y a eu l'arrivée de Benoît Costil, et on le sait, Olivier Letant cherchait aussi un latéral droit. Il n'a pas réussi à le faire, parce qu'il y a eu le départ, notamment, d'Akin Sedaka à Auxerre, et du coup, il cherchait pour combler un peu le poste de latéral droit. Ça n'a pas été fait. On s'attendait à un peu plus d'activité du côté de Lille, avec plus d'idées, surtout, pour aller peut-être faire un petit peu mieux. Lille est septième, et voilà, il y avait peut-être des profils à aller chercher. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en revanche, Jonathan Bomba est resté, même si, on le sait, il arrive en fin de contrat, et du coup, il risque de partir libre dans quelques temps. Un club qui a été très difficile à noter, peut-être le plus difficile sur cette liste, c'est Lorient. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement un mercato intéressant dans le sens des arrivées, avec Bomba Dieng, avec Romain Fèvre, avec Eman Kari, aussi, le jeune joueur du PSG, dont on dit beaucoup de bien, au sein du club de la capitale. Mais, à côté de ça, il y a deux énormes pertes, deux des meilleurs buteurs de Lorient, avec Ouattara, qui est parti en Angleterre à Bournemouth, et Terrem Mofi, qui est parti à Nice. Certes, ça rapporte beaucoup d'argent, mais sur le sportif et sur la dynamique, perdre ces deux joueurs-là en plein hiver, c'est un peu compliqué. Prochain club, on va passer à Lyon. Alors, on a mis 4,5 à Lyon. On va l'expliquer, évidemment. On le sait, ce qui a marqué le mercato hivernal de Lyon, évidemment, c'est la vente de Malogusto pour 35 millions d'euros. Alors, la bonne nouvelle, c'est parce que sur le plan sportif, c'est une bonne nouvelle, évidemment, en plus que sur le plan financier, parce que vendre vers Malogusto 35 millions, c'est déjà pas mal, mais en plus, il va rester cette saison. Donc, en gros, Lyon a fait le choix de ne pas se perdre sur le plan sportif avec une vente d'essai cet hiver. Ça, c'est plutôt pas mal d'avoir réussi à le garder sous forme de prêt pour les 6 prochains mois. Il y a eu d'autres départs, évidemment, avec Romain Fèvre, René Aledalaïde, Tocco et Cambi, pardon. Sur le plan sportif, ils ne perdent pas énormément, même si, évidemment, ils perdent quand même pas mal de volume, Lyon, j'allais dire, dans leur effectif. Mais voilà, il y a le problème, c'est les achats. C'est une équipe qui avait, pour moi, besoin de certitude. Alors, évidemment, ils l'ont eu avec des Rennes-Lovren derrière. C'est un bon renfort pour la défense parce qu'il y avait besoin d'expérience derrière pour combler un peu les manques. Mais voilà, il y a eu deux choix de Paris, Amin Sarr et Jeffinho, qui, pour moi, sont potentiellement de bonnes recrues, parce que, c'est sûr, c'est jeune, c'est prometteur. Voilà, il y a eu à peu près plus de 20 millions d'euros mis sur ces deux joueurs-là. Mais voilà, je pense que Lyon avait besoin de certitude aussi devant pour relever un peu leur niveau. Les Lyonnais et les Gaunes sont juste neuvièmes pour le moment. Je pense qu'ils avaient besoin un peu d'autre chose cette saison. Et j'attends de voir. J'ai peur que ces deux joueurs qui sont quand même assez jeunes mettent du temps à s'adapter à la Ligue 1. Or, je pense que Laurent Blanc avait besoin d'autre chose. Et en plus, Laurent Blanc, on le sait, avait besoin d'un... Vous voulez, en tout cas, une sentinelle, un 6 devant la défense. Il y a eu, aux dernières heures du Mercato, des rumeurs autour de Paté 6 du Rayo Vallecano. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Lui était très énervé. Je pense que Laurent Blanc pouvait aussi être un peu agacé de ne pas avoir eu ce 6 qu'il réclamait régulièrement. Tu parlais de certitude. Il y a un club qui en a beaucoup en ce moment. C'est l'Olympique de Marseille avec cette très belle note de 8 sur 10. Pourquoi ? Tout simplement parce que Marseille a comblé les postes où il y avait une petite faiblesse. Notamment les deux postes derrière l'attaquant Alexis Sanchez avec cette arrivée record de Vitinia pour 32 millions d'euros. Celle aussi très intéressante de Malinowski. L'achat d'Ounaï à 8 millions d'euros quand on évoquait un transfert à quasiment 40 millions d'euros juste après la Coupe du Monde. C'est quand même trois jolis coups pour l'OM. Même si, même si, et c'est la raison pour laquelle on n'est pas les plus hauts sur la note, il y a quand même un vrai risque financier. Parallèlement à ça, Marseille a réussi à se débarrasser de tous ces indésirables ou presque, soit par le prêt soit par un transfert notamment Gerson et Bombardier. Prochain club, Monaco, qui a beaucoup moins bougé. C'est un peu ce qu'on lui reproche. C'est pour ça qu'on lui met quatre. Il y a eu évidemment la vente de Badassi pour 38 millions d'euros ce qui sur le plan financier est une belle opération. Le problème, c'est évidemment le sportif parce qu'on le sait, il a été remplacé numériquement par Christiane Matizma qui est un retour de près de l'Orient. Pour un club comme Monaco, ça manque peut-être un peu d'ambition. On pouvait penser que Monaco allait chercher encore quelques petits éléments pour aller viser encore plus haut. Ils sont quatrième et pour lutter pour la Ligue des Champions, ils avaient peut-être besoin d'un ou deux renforts en plus. Montpellier, très belle note, 6 sur 10 parce qu'il y a un mercato intéressant. Alors en volume, il n'y a pas beaucoup de transactions mais il y a eu cette vente intéressante d'Omline à 8 millions d'euros qui a très bien été compensée par le retour de Benjamin Lecomte et puis il y a aussi l'arrivée d'Issiaga Sida qui vient renforcer un poste faible à Montpellier et qui est un joueur très intéressant qui a montré de belles choses à Toulouse notamment. Donc, beau mercato de Montpellier. Clairement. Beau mercato aussi pour Nantes à qui on a mis une note de 7. Alors Nantes est 13ème de Ligue 1 et a réussi pendant ce mercato à récupérer deux joueurs on va dire expérimenter deux valeurs sûres de la Ligue 1 Andy Delors et Florent Mollet Andy Delors aussi il était un peu dans l'impasse à Nice où on ne comptait plus vraiment sur lui le récupérer sous peu en prêt avec une option d'achat à peu près à 5 millions je pense que c'est plutôt une bonne chose surtout pour une équipe comme Nantes qui va essayer de le relancer et qui va essayer d'en profiter de ces deux joueurs d'expérience qui arrivent chez eux. On passe à Nice on parlait de Delors justement c'est quand même une perte importante pour le club azuréen même si le joueur était en rupture totale ça a été compensé par l'arrivée de Mofi pour une somme quand même importante 30 millions d'euros il y a cette arrivée de Ndaï Chimier qui est un joueur dont on dit beaucoup de bien aussi dans le milieu mais qui vient remplacer les départs en renforcer un poste qui a été vidé à part les départs de Schneiderlin et surtout de Mario Limina donc pour Nice il y a quand même une petite perte il y a quand même un doute et puis surtout il y a des gros moyens qui ont été dépensés sur Terrem Mofi on attendait quand même un petit peu plus d'audace de la part du club azuréen Le prochain club Paris alors c'est une situation un peu particulière parce que là on attend encore à l'heure qu'il est à l'heure où on enregistre évidemment cette émission on n'a pas encore les infos pour Ziyech pour savoir si c'est réglé si on vous explique évidemment il y a un recours qui est en cours de la part du PSG pour le moment ils n'ont pas pu homologuer son arrivée au PSG sous forme de prêt donc évidemment s'ils n'y sont pas là c'est pour ça on leur a mis un c'est rude c'est même sévère mais il faut le dire il y a un manque d'anticipation de la part du PSG et quand on a un club comme le PSG avec les ambitions du PSG ça paraît quand même un peu étonnant évidemment Chelsea leur a fait un peu à l'envers visiblement parce qu'ils ont envoyé trois fois le document et du coup ils se sont trompés plusieurs fois donc forcément Chelsea avait la tête ailleurs et le PSG le paye le problème c'est que le PSG a perdu Sarabia et cherché un remplaçant ils se sont activés ces dernières heures ils voulaient Ziyech ils l'ont finalement pas eu si ce recours ne porte pas ses fruits et en plus Paris du coup n'aurait aucune recrue à l'heure actuelle quand on vise la Ligue des Champions c'est quand même un peu compliqué surtout que Paris n'est quand même pas dans une dynamique hyper positive à l'heure actuelle il y avait des vrais besoins il y avait des vrais besoins notamment en défense par exemple où il fallait se renforcer on le sait que Milan Skriniar normalement devrait arriver cet été que tout est réglé ils ont essayé de le récupérer cet hiver mais l'Inter n'a pas trouvé de remplaçant du coup Paris reste avec un 11 finalement inchangé alors qu'il y avait peut-être des petites retouches à apporter c'est pour ça qu'on est hyper sévère avec le PSG c'est pour ça qu'on en met un parce qu'on considère que c'est pas hyper encourageant pour la suite de la saison et évidemment on pourrait remonter cette note à 3,5 si Ziyech arrive alors pourquoi seulement 3,5 tout simplement parce qu'on vient de l'expliquer il y a aussi des manques qui n'ont pas été comblés en défense et que Ziyech au final c'est un très très bon hélié ça renforce évidemment le banc du PSG c'est un j'allais dire en perdant Sarabia récupérer Ziyech c'est pas mal mais je suis pas sûr que ce soit l'élément qui changera la fin de saison du PSG et du coup c'est pour ça qu'on reste à 3,5 parce qu'on attendait peut-être un peu plus ou un peu plus d'idées du côté du PSG cet hiver des idées Reims t'en a pas eu beaucoup non plus sur ce mercato hivernal alors le club est sur une très belle dynamique sportive c'est peut-être la raison pour laquelle le club n'a pas voulu bousculer les choses il y a quand même deux pertes qui sont pas majeures mais qui réduisent un petit peu la profondeur de banc avec Bradley Loco et Gravillon qui sont partis l'arrivée de Maolida on avait beaucoup d'espoir quand il s'est révélé à ses débuts en Ligue 1 c'est beaucoup plus compliqué depuis ça n'a pas été fructueux pour lui en Allemagne je suis pas sûr que ce soit une recrue majeure pour Reims même si ça peut être intéressant le prochain le Stade René à qui on a mis 5 pour une raison simple c'est qu'en gros c'est un marcato un peu d'adaptation de la part du Stade René on vous explique pourquoi il y a eu évidemment la blessure de Martin Therrier qui a forcé un peu le club à s'activer alors que c'était pas forcément désiré donc forcément ils ont été chercher Carl Tocco et Camby en prêt à Lyon ce qui est plutôt un bon renfort à côté de ça après ils ont été aussi chercher un latéral droit parce qu'il y a Assignon qui s'est blessé pour 2-3 mois au poste de latéral droit derrière qui était la doublure on le sait Damari Traoré qui lui aussi serait blessé pour plusieurs semaines donc voilà ils ont été chercher Jett Spence qui est un jeune de Tottenham donc on attend de voir un peu ce que ça va donner il y a une connexion en ce moment entre Rennes et Tottenham depuis cet été voilà on va voir un peu ce que ça donne et évidemment il y a aussi la vente de Souleymana pour quand même 25 millions d'euros à sous-semptom c'est une sacrée plus-value c'est quand même un joueur qui a été acheté 17 millions en 2021 donc il n'y a pas si longtemps que ça et qui n'avait pas réussi à devenir incontournable à Rennes même s'il a un talent indéniable il a une capacité pour faire des différences mais voilà le revendre 25 millions vu ce qu'il a montré à Rennes et même s'il a encore 20 ans c'est quand même une belle affaire sur le plan financier on passe à Strasbourg autre club qui lutte pour son maintien 3,5 sur 10 pourquoi ? parce que même s'il y a eu des arrivées intéressantes notamment celle de Morgan Samson en provenance d'Aston Villa le retour de Frédéric Gilbert qui connaît très bien la Ligue 1 et qui connaît très bien Strasbourg aussi il y a deux pertes qui sont quand même majeures celle d'Adrien Thomasson à Lens et surtout celle de Ludovic Ajorg en Allemagne voilà ça risque d'être très compliqué à compenser pour Strasbourg et surtout on attendait de ce club qui a plutôt de bonnes idées en général sur le mercato qu'il se renforce pour essayer d'assurer son maintien en Ligue 1 Toulouse enfin où on met 5,5 alors il y a eu quelques arrivées à Toulouse avec des noms qui ne sont pas forcément les plus connus qui viennent des championnats un peu de secondaire j'allais dire mais on a envie de croire à la stratégie de faire confiance en gros à la stratégie de Toulouse qui porte ses fruits depuis quelques temps maintenant donc voilà c'est plus de se dire on a habitude qu'ils aillent piocher des petits joueurs j'allais dire à droite à gauche et de les faire grimper et bien voilà c'est ce qu'on a on a l'impression que ce mercato porte le même signe 3 on a décidé de mettre la moyenne 5 sur 10 pourquoi ? parce que les stacks a tenté et réussi le pari Reyn Adelaide d'autres clubs n'ont pas voulu aller plus loin comme le FC Séville ça peut être intéressant pour 3 parce qu'on sent quand même que c'est un joueur qui a vraiment la volonté de se relancer et de montrer ce qu'il vaut ça peut être intéressant pour ce club là il y a aussi l'arrivée de Tibidi qui a joué plusieurs matchs intéressants en Allemagne en première partie de saison donc 3 pas de départ majeur 2 renforts intéressants ça peut être pas mal pour la suite de la saison ça peut être 3 4 5 4 6 6 12 12 Sous-titrage FR ?